Éric, bonsoir. Bonsoir Dominique. Merci de nous accueillir chez toi. Peux-tu me parler, mais juste en quelques mots, du gîte du Rio ? Alors le gîte du Rio, c'est un hébergement rural, labellisé gîte de France, sur la commune de Clument, dans les Alpes-de-Hôte-Provence, à proximité des gorges du Verdon, du plateau de Valençonne, du lac de Sainte-Croix, à proximité des stations de ski du Val d'Alos. En fait, c'est la zone de transition entre la Haute-Provence et les Alpes. Quelle est ta capacité d'accueil pour l'instant ? Je dis bien pour l'instant parce qu'un deuxième gîte est prévu pour 2015. Exactement. La capacité d'accueil aujourd'hui de ce gîte, c'est trois chambres, donc six personnes. Et c'est vrai qu'en 2015, j'ouvrirai un nouveau gîte qui sera accessible aux personnes en mobilité réduite, dans lequel il y aura quatre chambres. Donc, huit à dix personnes pourront être accueillies. Alors, donne-moi quelques bonnes raisons de venir chez toi, c'est-à-dire au gîte du Rio. Il y en a plusieurs, bien évidemment. Les principales sont le climat, parce qu'on est dans le sud de la France, dans les Alpes-de-Provence. On est dans une vallée calme et préservée. Et puis, on est dans une maison restaurée avec goût, avec un grand parc hombragé, avec une cuisine d'été, le tout non clôturé, donc on a accès directement à la nature. Voilà quelques bonnes raisons de venir au gîte du Rio. Alors, si tu le permets, je vais rajouter l'accueil. Ça, c'est sympa, Dominique. Quel type de public tu reçois ? Deux types de publics. Avant tout, ce public-là est toujours citadin en principe, mais plutôt du nord de la France. Ils viennent rechercher le soleil, le climat du sud. Dans ce type de public, il y a les gens qui viennent ici pour se reposer, pour prendre du bon temps. Et puis, il y a les gens qui sont un peu plus avides de découvertes, qui partent tous les jours avec leurs voitures et qui vont pratiquer une activité de plein de nature, du raft, du parapente, qui vont faire une randonnée ou du VTT. Ceux qui vont visiter un musée. Il y en a même qui prennent le train d'Épignes et qui descendent jusqu'à Nice, parce qu'ils sont du nord de la France et ce n'est pas tous les jours qu'on vient dans le sud de la France. Est-ce que tu as une anecdote sur le gîte du Rio ? Des anecdotes, j'en ai plein en 11 ans de location. Il y en a une qui revient souvent. En fait, les clients arrivent le samedi soir, je les accueille. Et le lendemain matin, quand je les revois, je leur demande s'ils sont reposés, s'ils ont bien dormi. Et plus souvent, une fois sur deux au moins, ils me disent qu'en fait, ils ne sont pas arrivés à dormir ou ils ont mal dormi. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, peut-être la literie, je ne comprenais pas. Et en fait, non, c'est le silence. En fait, le silence les empêche de dormir. Le calme peut poser quelques fois des problèmes. Exactement. En sens inverse, c'est la même chose. Lorsqu'on monte à la ville, c'est exactement la même chose. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Eric. Qu'on retrouve sur ma page Google+. Et mille merci pour ton accueil. Quant à nous, on se retrouve au plus vite dans le 04. Enfin, les Alpes-de-Haute-Provence. Bye bye. Bye bye.